et on continue notre tour d'horizon sur les opérateurs les plus courants et on va partir sur dollar in donc là on reste sur la collection clients donc on a toujours les mêmes les mêmes documents tu y est du pont avec les loisirs différents et du coup on va partir sur un exemple où dollar in peut être utile par exemple où on sait qu'il y a des étudiants qui des clients qui s'appelle david olivier donc le dollar in peut être très utile pour ce genre de cas c'est aussi utilisé pas mal aussi sur le sql le transact sql et in et in donc c'est quelque chose qu'on voit qu'on voit très courant ok donc on part comme deux le précédent exemple le précédent la précédente session donc on va partir sur des accolades bien sûr on va ouvrir et fermer ce qu'on va faire par exemple on va chercher on sait que il y a des clients qui s'appellent david olivier donc on va partir là dessus donc on va faire non bien sûr on va chercher sur ce champ on l'ouvre la valeur que l'on recherche par exemple david et virgule et aussi olivier et c'est parti olivier avec deux cotes et on ferme bien sûr le crochet d'accord on est la collade ici qui va fermer la première collade du début qu'est ce qu'on a on a bien sûr on a david et olivier dans l'exemple donné qui sont là ok non david non olivier ok donc là vous avez vu que sa taxe est comme simple en début de file le nom de la colonne où on fait un in avec les deux valeurs associées ok alors le contraire de in mais ça ça va être not in c'est très simple il suffit de faire un n ici et on a toutes les valeurs qui ne correspondent pas bien sûr à olivier et david donc j'ai tu y est dupont et monsieur asnavour alors sur mon gros db qu'on passe c'est la même chose vous dit ici j'ai recopié donc ici on a le nom avec d'atine david et olivier et on voit que les résultats sont tu y est dupont et asnavour donc on a exactement le même choix que sur la console ok alors petit aparté vous voyez en bas à droite ici vous avez un petit mongos sh donc le mongos shell donc c'est une chose par exemple le powershell ici vous avez un petit mongos sh je n'utilise pas mais ça vous permet de faire exactement ce qu'on fait sur la console ici d'accord ok donc c'est même c'est même les mêmes les mêmes commandes bien sûr donc vous pouvez si vous voulez tout faire ici en mongos sh vous pouvez le faire aussi en bas ok moi je suis plus habitué à la console mais bon on peut le faire aussi directement via mon gros db qu'on passe à vous de voir à vous de voir qu'est ce que vous voulez utiliser par exemple si je fais un use hello formation donc là je suis chez switcher sur l'information emma db hello formation show collection avec un s c'est mieux et là on l'a bien film et techno d'accord et après on peut faire au on peut faire ce qu'on veut là si j'ai tapé par exemple non gale film oui j'ai la même syntaxe 1 je peux taper db client fine j'ai tapé directement ce que j'ai ici ok je les recopier directement sur mongos et ça j'en parle ok j'ai switché j'ai utilisé film pour faire j'ai fait une petite pause en vidéo j'ai utilisé la collection film et ensuite juste recopier le nom in david olivier donc là je retrouve bien david olivier ok mais là je suis bien sûr la collection film dans la base de nez et lois formation ok alors il ya notre opérateur aussi qui est pas mal c'est de la rôle d'or le la rôle ça permet par exemple dans le champ loisir dans ce qu'on appelle là oui donc à l'intérieur de cette hawaï il ya plusieurs valeurs donc ça nous permet par exemple de récupérer les personnes par exemple qui aime on va dire le violon et aussi les voitures d'accord donc dans ce cas là j'aurai celui là j'aurai david qui aime ça tombe bien le volet voitures et les violons et aussi olivier qui dans ses loisirs à le vieux ok donc ça va récupérer tous les champs qui va être un qui va être dans le dollar ok donc là je vais pas retaper toute sa taxe m'a gagné du temps donc je vais mettre par exemple la loisir d'accord donc je suis dans la loisir là je mets de la rôle ok c'est exactement la même s'attaque ça donc là je mets violon et ensuite je vais mettre voiture ok donc là donc ça revient un bon je vous ai un jour en erreur c'est de la rôle ça va retourner juste les lignes où il ya ces valeurs de la rôle ça veut dire va me chercher dans l'arrêt voisir ses valeurs ok il faut que ces deux valeurs soient présentes ok alors je vous ai rendu en erreur je refais un db client find pour vous expliquer allez hop donc là j'ai fait j'ai mis loisir égal violon et voiture et voiture dans le dollar rôle d'accord donc ça n'a pas pris que violon parce qu'il y a escalade ok j'espère que vous avez compris je vous ai induit en erreur ok donc le dollar rôle il faut absolument que les deux valeurs soient présentes dans l'arrêt pour que ça retourne que ça vous retourne cette valeur alors sur mon bon db compagé exactement je mets exactement la même syntaxe un loisir hall de la rôle et là j'ai bien voiture et violon